bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais présenter le cours numéro 4 pour le module vision artificielle donc c'est pour master 2 électronique des systèmes embarqués donc on va voir introduction à la vision artificielle la première partie le traitement des images donc là par exemple la mise en contexte on a un exemple d'un robot qui utilise la vision pour percevoir l'environnement donc par exemple la vision artificielle est utilisée pour le robot donc pour percevoir l'environnement le la mise en contexte donc qu'est ce que la caméra permet au robot de faire c'est premièrement localiser les objets sur le terrain exemple l'a évalué la position relative au robot deuxièmement évaluer sa position et son orientation sur le terrain donc par rapport au banc le coin à la ligne rouge que fournit la caméra donc la caméra fournit des images d'un certain type bien sûr que peut co que faut-il faire avec ces images pardon je suis un peu fatigué donc faut-il faire avec ces images c'est extraire et reconnaître des informations utiles dans les images donc nous avons besoin des traitements des images à mal les coins et les bandes de couleurs connues ça en se basant sur les régions et droite et les autres objets à mal les images objets rectangulaire deux couleurs connues et établir la relation entre la position de saison d'intérêt de l'image et l'environnement donc à mal et où à le terrain incluant le robot par exemple magné donc la relation des pixels et en millimètres donc la structure de notre cours le cours d'introduction à la vision couvre en particulier deux étapes de process de vision qui sont nécessaires à l'atteinte de ses objectifs premièrement il faut reconnaître les objets dans les images donc ça c'est le traitement des images la première partie deuxièmement calculer la position des objets par rapport au robot ça c'est l'état on va utiliser l'étalonnage géométrique de la caméra et du système la deuxième partie donc à ces deux blocs s'ajouteront quelques considérations sur la robotique et l'intelligence artificielle donc ces deux étapes s'inscrivent dans le cycle global perception et action du process de vision à la la perception initiale de l'environnement c'est la formation des images et l'acquisition deuxièmement le traitement des images et reconnaissance repérer les objets de l'air de travail dans l'image troisièmement l'analyse des données c'est calculer la position des objets et du robot quatrièmement planification et prise de décision déterminer la prochaine commande à transmettre au robot et cinquièmement l'exécution c'est la transmission de la commande au robot donc voici le principe de la caméra donc j'ai la personne en appelle ça un axe optique ça c'est la lentille ici c'est le plan image sachant que toujours l'image qu'il est chauffe est chauffe m'a l'bombard de taille 9 à verser donc le caméra numérique le plan d'image égal à une matrice de photo détecteur sachant qu'on dirait une vidéo sur les caméras ou les principes définition et différents types des caméras utilisés avec leurs principes et leurs modèles donc l'image numérique c'est une matrice d'éliminance sachant que chaque pixel donne la quantité de lumière reçue par le photo détecteur correspondant donc nous avons un niveau de gris voici par exemple une image numérique couleur donc bon à chaque image qui a une composante rouge vert et bleu les cours lesquels pour voir le détail en se basant sur rgb c'est red green et blue d'accord donc un des trois couleurs primitives les roma rouge vert et bleu ou la red green blue en anglais donc c'est la représentation un vecteur de trois canaux ou une matrice de vecteur de dimension 3 donc head if legal open civil logiciel normalement il est mobile et tépétane comme entrée et sortie donc pour la terminologie nous avons le champ de vue c'est comment mesurer le champ de vue il faut placer la caméra devant un mur à au moins un mètre la plage dynamique c'est l'écart entre le plus petit et le plus grand niveau d'illuminance exemple donc à la 256 niveau pour une image à 8 bits la partie traitement d'image on va faire rapidement une introduction les espaces de couleur après donc un cas de déjà mais existé ou filet vidéo lesquels l'arrivée bandirou le filtrage la segmentation la segmentation des régions contour et les coins donc un cas de mkif kif indi vidéo sur ça bien sûr et on termine avec une conclusion donc un cas le traitement simple des images peut se faire en deux étapes premièrement le traitement de bas niveau c'est à dire nous avons besoin des opérations sur les pixels on trouve soit le fun peut utiliser soit le filtrage le regroupement en région détection de contours détection de points d'intérêts les homalequins deuxièmement c'est l'interprétation rédice et les recours reconnaissance basée sur les modèles exemple est ce que ce groupe de pixels en jaune peut correspondre à une balle sphérique ou une cible rectangulaire à la plusieurs facteurs influence le traitement et l'interprétation des images on va commencer par l'éclairage variable donc par exemple l'heure du jour l'éclairage naturel ou bien artificiel l'arrière-plan c'est la circulation autour de la table deux points de vue différents un objet peut présenter des formes très différentes selon le point de vue la simple projection d'un espace trois dimensions à deux dimensions mais on dit mot deux dimensions pardon pour un objet opaque la déformation de perspective la réflectance des matériaux et aussi nous avons le bruit du capteur qui va influencer sur la qualité des images bien sûr on va dire les sur le traitement donc pour éviter des résultats indésirables exemple fausse détection manque il faut que le traitement et l'interprétation soit robuste aux variations des facteurs hors de votre contrôle et aussi la robustesse au niveau du traitement exemple le choix du seuil adaptatif et la robustesse au niveau de l'interprétation c'est à dire valider votre choix donc pour éviter des résultats indésirables exemple fausse détection manque il faut que le traitement et l'interprétation soit robuste aux variations des facteurs hors de votre contrôle donc ana robuste au niveau du traitement et robuste au niveau de l'interprétation donc sachant que la robustesse implique souvent un traitement plus complexe donc plus long exemple confirmer la détection en utilisant un deuxième traitement bien sûr il compte différent au premier donc maintenant l'introduction d'un traitement d'image on va passer l'espace de couleurs filtrage segmentation et en termine par conclusion pour l'espace de couleur en général on représente la couleur à l'aide de trois valeurs donc on a un espace en trois dimensions l'espace le plus connu c'est le rgb donc un des rouges vert et bleu lié au système visuel humain donc nous avons que l'oeil perçoit la couleur à l'aide de trois types de capteurs on appelle ça l'école sensible à trois plages de longueur d'ante l'espace rgb est largement utilisé en informatique surtout pour les moniteurs et pour la peine de gris donc il faut que le rouge égal au vert égal au bleu donc le long de la diagonale et il faut qu'on a en rose on aura des couleurs aditifs et rejouent à partir de la composition de ces couleurs donc j'ai d'autres espaces par exemple l'espace cn yk ou bien c'est en magenta et le ou le cas c'est pour noir donc les nardes des couleurs soustractives et utilisées pour l'imprimerie un dit kiff kiff le y et q le y uv le ycr cb le y cc etc donc un déluminance chrominance y c'est la luminance deux autres variables définissent la couleur donc c'est la tendance rouge et bleu utilisée pour la transmission d'image vidéo et si vous examinez le code d'acquisition des quick cam vous en se saisirait tout l'intérêt donc toujours avec l'espace des couleurs en disant notre espace les hs i ou bien qu'il ya hs v donc c'est un h saturation s et l'intensité et donc on dirait la séparation de la teinte et de l'intensité et les plus intuitif pour identifier et spécifier les couleurs à le traitement des ombrages plus facile lors de la segmentation l'ombrage donc nous avons les mêmes couleurs mais les intensités sont différentes ici l'intensité donc ou bien l'illuminance et est égal à rouge plus vert plus bleu divisé par trois sachant que la couleur est contenue dans ashley huaïu une angle varie de 0 jusqu'à 360 degrés et pour s saturation un rayon entre 0 et 1 c'est la pureté donc s égal à zéro donc un 10 et le suprès qu'un seul différent à gris c'est s égal à 1 c'est une couleur pure ou bien de coule entre 0 et 255 comment faire le passage le mode rgb le mode hc on va faire une rotation du cube de l'espace rgb telle que la diagonale est alignée avec l'axe z et la composante r est dans le plan xz non pour le passage du rgb au ss hsi donc les formules donc rgb tout hs et donc pour égal 1 sur 3 le rouge plus le vert plus le bleu le s c'est 1 moins 3 sur rgb r plus g plus b fois petit à sachant que à c'est le minimum à l'eau rouge ou là le vert ou le bleu h c'est cosinus moins 1 2 fois 0 5 de r moins g plus r moins b divisé à la r moins g à la puissance 2 plus r moins b convolue et fois la produit par g moins b le tout à la puissance 0 5 donc c'est s égal à zéro s écoute moyennement donc voici d'autres formules pour le passage du rgb au mode de hsb donc entre les formules de manna donc h cg moins s cv vc max rgb s cv moins mini mentale rgb fois 255 sur v ou bien le h égal à g moins b fois 60 sur s c'est qu'on végale à air ou là qui convient égal à g le vert donc je produisent cette formule qui connaît gala rouge utilisé la première ou là la dernière c'est levé qu'on égale à la couleur bleue qui coulent h inférieure à zéro donc le grand h h plus 350 amad les lieux valeurs calculées utilisant la formule ci-dessous il varie de 0 jusqu'à 360 degrés d'accord donc voici un exemple d'espace des couleurs donc tiré de stockman et chapéros donc léna à gauche un dit c'est l'image originale donc ça c'est l'image originale le centre c'est diminution de 20% de la saturation et à droite c'est l'augmentation de 40% de la saturation donc maintenant le traitement des images l'introduction l'espace de couleurs donc nadi ou le filtrage le double la segmentation la segmentation de l'extraction de région l'extraction de contours et détection de quoi et on termine avec la conclusion on va commencer par le filtrage linéaire c'est la convolution de l'image avec un masque ou la marie pour l'eau un noyau fixe la convolution c'est une opération linéaire donc c'est l'équipe consymétrique donc j'ai à convoyer ma e égale e convoyer ma 1 elle est associative cg a convoyer avec b convoyer avec eux donc je peux faire à convoyer avec b le résultat de la convolution à e donc voici l'équation à la convolution donc e de ig c'est à convoyer ma e donc sur une somme de h varie de moins m sur 2 jusqu'à m sur 2 k varie de moins m sur 2 jusqu'à m sur 2 2 à l'image a hk fois i de e de i moins hg moins k un exemple de masque par exemple un masque filles trois lignes et 3 par 3 aux coulmes des 1 x 1 sur 9 là toujours avec filtrage linéaire un exemple de filtre le filtre de moyenne âge donc chaque pixel de l'image résultat prend comme valeur la s'enpondérée des pixels voisins donc par exemple lundi 95 ou d'ailleurs versant 120 90 130 110 100 et 100 105 donc le résultat qu'on a dit la matrice de la la convolution à un masqueur j'aurais comme résultat la valeur 107 mais le problème d'aller filtrage linéaire c'est il faut faire attention aux effets de bord par exemple l'un a connu une cette partie de l'image on dirait la convolution ou si on a les valeurs la matrice a dit d'accord donc lisent les conines et n'y aurait donc l'image résultat ce qu'une plus petite qu'on n'y aurait eu la partie on peut ajouter des valeurs constantes sur les bords notre notre des valeurs mais bas dans la trône et on peut considérer l'image comme étant périodique mais kiff kiff ma riche solution on peut considérer le bord d'image comme un miroir mais kiff kiff ça cause des problèmes mais j'ai une solution fiable toujours avec le filtrage linéaire à la maison exemple tu as un filtre gaussien donc un de meilleurs comportements fréquentiels les caractéristiques terreau c'est la tuniation du bruit donc un des l'équation terreau cg uv c'est exponentielle moi le carré plus des carrés sur deux segments carré donc on va commencer par choisir la taille de film filtre et on prend toujours segments inférieurs ou égale à oméga sur 5 les propriétés du filtre gaussien c'est l'est ce qu'il est et un filtre séparable c'est à dire il filtre les images avec le filtre gaussien monodimensionnelle verticale et filtrer le résultat avec un filtre gaussien monodimensionnelle horizontale donc un exemple si on va prendre oméga il ya la croix donc c'est que ma égale 3 sur 5 donc trop gelé la formule taille le filtre la matrice alfi trahi a rendu le filtre monodimensionnelle indé donc par exemple la valeur verticale une seule colonne ou les nantes vous une seule ligne de filtre bas de la hachoufo le filtrage non linéaire le résultat n'est pas une combinaison linéaire des pixels de l'image à traiter mais plutôt une fonction non linéaire tel que quelqu'un par exemple le minimum le maximum ou bien la valeur moyenne le filtrage non linéaire un des les opérateurs morphologiques les opérateurs morphologiques comme un minimum maximum les éléments structurants donc un ds c'est la forme du filtre l'érosion avec la valeur minimum et dilatation avec la valeur max l'ouverture une érosion suivie d'une dilatation la fermeture c'est une délatation suivie d'une érosion utilisée pour les images binaires et pour les images en niveau de gré il est très utile pour des nettoyages dans l'image surtout pour l'émination du bruit voici un exemple d'une fermeture monodimensionnel n'ont qu'un des le choix de l'élément structurant les nains ils ont plein d un signal si je vais ajouter cette valeur donc j'aurai une dilatation on a l'une suivie d'un goulon on donne une balle d'armes j'aurai à une érosion les nains d'un exemple pour l'ouverture et fermeture sur une image binaires d'accord donc à un délimage d'entrée les nains le résultat après qu'on applique et voilà un filtre neuf par neuf et il n'a les résultats c'est une dilu la hnaf l'ouverture il n'a la fermeture d'accord alors j'aurai le filtrage linéaire on chauffe l'amélioration à les arrêtes la méthode utilisée c'est le calcul du gradient donc la dérivée première pour l'amélioration d'arrêtes le gradient horizontal dx égal à moins 1 0 et 1 et un gradient vertical dy égal à moins 1 0 et 1 attention la dérivée est sensible au bruit faire un filtrage gaussien avant de l'utiliser ou bien appliquer un masque de sobel donc soit on fait des convolus avec g fois d ou balladier ou des mages et le résultat nous convolus au mal et donc exemple non un des j'ai convolé ma et c'est le résultat là là qu'on dire des feux par rapport à l'axe 10x la convolus sur la chaînée comme résultat conduire par rapport à y j'aurai des lignes horizontales j'aurai des lignes verticales donc on a dit où l'aplacien j'ai vu la vidéo la dérivée seconde pour l'amélioration à l'arrêté l'aplacien c'est la variation de i au carré par rapport à x carré plus la variation de i au carré par rapport à y carré ou le masque utilisé où à 0 1 0 1-4 1 0 1 0 donc l'a dit dix arrêt par le passage de 0 acte ou l'image de départ après m'a dit que là les contours les arrêtes et l'annoncé le masque utilisé donc l'a dit où la segmentation en région la segmentation en région c'est découpé l'image en région de même caractéristique exemple de caractéristiques sur lesquelles on peut segmenter donc nous avons les luminances la couleur caractéristiques d'un pixel la texture donc ses caractéristiques de voisinage le mouvement interimage donc caractéristiques de voisinage donc soit on va commencer à utiliser une segmentation simple à les baser sur les caractéristiques des pixels elle se fait en deux étapes la première des choses il faut classifier chaque pixel exemple 0 pour noir un pour blanc 2 pour jaune 3 pour rouge 4 pour autres et deuxièmement regroupé par région c'est à dire regrouper les pixels qu'en exportant la même étiquette toujours avec la segmentation en région donc la partie segmentation l'étape numéro 1 il faut faire classifier chaque pixel et nous avons que chaque pixel est caractérisé par la valeur de ses paramètres donc nous avons par exemple à pas les paramètres h s ou l'un raiton v si on veut désirer segmenté sur la couleur donc un modèle à l'intervalle sur les paramètres et l'étiquetage donc pour le jaune exemple rendit le hachic ou ne compris entre 0 145 et 0,185 c'est bien sûr le hachic ou non radian attention h si ou les invalides qu'ils coudent la valeur est ce qu'envers 0 donc comment choisir les intervalles pour que les régions soient représentatives la première des choses en désir mettre en évidence des objets d'une couleur distincte à la mesure directe un modèle basé sur un ensemble d'images analyser l'histogramme pour adaptation automatique d'intervalle pour l'analyse d'histogramme en tente de séparer les différentes modes de l'histogramme cette procédure peut être automatisée par exemple ici nous avons un histogramme d'une image en niveau de gré donc toujours avec l'analyse d'histogramme en tente de séparer les différentes modes de l'histogramme cette procédure peut être normalisée mais cette fois ci j'ai j'ai une image à l'histogramme des images en couleur d'un variable h de hs toujours avec la segmentation l'étape numéro 2 c'est faire regrouper par région donc regrouper les pixels connexes portant la même étiquette pour former des régions de même caractéristique voici la définition de la connexité donc premier exemple ici nous avons une connexité à quatre voisins donc un dix pixels à dire la segmentation les quatre voisins connard de la connexité donc n'est rien dans le numéro 1 ou l'état numéro 2 ou l'écoutable au 3 ou l'écouté 4 ou l'as exemple ta connexité à huit voisins donc le pixel considéré donc le 1,2,3,4,5,6,7,8 d'accord l'étape numéro 2 regrouper par région l'algorithme donc flanquer soit une image d'étiquette et qu'on dit le but c'est il faut que les étiquettes à regrouper nous regroupions la sortie donc j'aurai des images de régions pour chaque pixel ayant l'étiquette spécifiée en entrée donc nous avons le numéro de la région à laquelle il appartient donc par exemple pour l'entrée étiquette à regrouper c'est le noir la sortie c'est les pixels avec comme attributs noir région 1, noir région 2 jusqu'à noir région 1 donc la procédure il faut bien qu'on puisse développer un algorithme simple sans trop de difficultés et il est possible d'étiqueter efficacement en une seule passe toutes les régions connexes donc la validation du résultat de celle de la segmentation donc pour une étiquette de données récolter des informations sur les différentes régions on a le nombre de pixels la largeur la hauteur le centre le point de contact avec le sol etc définir des critères pour éliminer les régions sans intérêt par exemple on cherche la ligne rouge on n'est pas intéressé par le rouge sur le chandail en arrière plan exemple de critères le rapport hauteur sur largeur un cercle couvre pi sur 4 fois 100% de la surface de son binding box un rectangle près de 100% la position du centre de masse etc donc ce sont souvent des critères empiriques donc il faut soyez inventif donc quand la les contours les points d'intérêt léhomali quoi sachant que l'on qu'a mis existif la vidéo de l'église d'accord l'exploitation des contours donc l'intérêt c'est moins sensible que les régions aux variations d'éclairage il y a des primitives intéressantes une droite se projette en théorie comme une droite la difficulté c'est des contours incomplets par partie et il faut aussi regrouper les contours d'un même objet exemple ici dans cette image c'est comment calculer les dérivés horizontales et verticales donc la dérivée horizontale la dérivée verticale des lignes verticaux la horizontale c'est tout à fait l'inverse si on va utiliser la méthode de cani pour l'extraction de contours on va calculer les dérivés horizontales et verticales et deuxièmement calculer les modules et l'orientation sachant que le module e de x égale c'est la racine carré de e de x au carré plus e de y carré et e de théta c'est un tangent à la puissance moins 1 de e de y sur e de x bien sûr pour chaque pixel donc voici la projection suivant les x suivant les y le e de x est la racine carré la centaine élevé au carré sachant que e de théta c'est l'orientation de la normale au contours elle est significative seulement lorsque e s est non nul exemple l'endroit et qu'on nous proche mes contours d'accord toujours avec l'extraction de contours mais cette fois-ci c'est qu'on est toujours dans les calculer les gradients horizontal et verticale calculer les images et troisièmement éliminer les réponses non maximale donc un pixel à une réponse maximale si ces deux voisins situés dans l'axe de sa normale en une réponse inférieure donc nous avons un pixel non max émis à zéro quatrièmement faire le seuillage par esthérésis c'est à dire utiliser deux seuils à ces réponses du pixel supérieur au seuil à donc c'est un contour deuxièmement suivre le contour tant que la réponse des pixels rencontrés soit supérieur au seuil numéro 2 ce type de seuillage évite les contours segmentés souvent le seuil numéro un égal à deux fois le seuil numéro 2 donc pour l'extraction de contours la sortie du détecteur de contours de cani donc là on dit l'image de contours binaire donc à j'ai une image binaire on dit que le noir et le blanc on a dit où donc on chauffe les détecteurs de coins et les points isolés donc le constat c'est que les détecteurs d'arête se comportent moins bien près des coins la proposition c'est détecter les endroits où le gradient est fort dans plus d'une direction donc en fait la réalisation on se base sur les détecteurs de harris donc les détecteurs de harris donc l'entrée sur une image d'intensité la taille elle est de grand n de la fenêtre de traitement entre 2 et 10 pixels avec un seuil la sortie une liste de coin donc la procédure c'est calculer les images de gradient de x et de y pour tous les points de l'image estimé la matrice de covariance du gradient donc nous avons dans une fenêtre de 1 plus 1 fois 2 1 plus 1 extraire les valeurs propres les hommes à lambda 1 et lambda 2 et faut toujours que lambda 2 soit inférieur ou égal à lambda 1 et pour la matrice c'est la somme de e2x élevé au carré la somme de e2x fois e2y la somme de e2x fois e2y et la somme de e2y élevé au carré maintenant c'est la valeur propre minimale lambda 2 supérieur à seuil donc un coin quatrièmement trier les coins dans un endroit décroissant selon lambda 2 en parcourant les coins triés on élimine les autres coins se trouvant dans le voisinage du coin courant donc voici un exemple à les détecteurs de haris exemple de résultats lehna où tu veux qu'ils détectent les coins les qu'ils n'ont fait l'image et en plus lehna fait l'image lehada pour lui c'est un coin, lehada coin, lehada coin ainsi de suite même pour les fenêtres sachant qu'il y a d'autres méthodes de détection utilisent le résultat de l'extraction de contours essayez d'ajuster les droites sur les contours de normale constante et nous avons que les coins sont à l'intersection des droites donc lehada c'est un coin, c'est la droite, la droite, la droite, la verticale, la horizontale l'intersection, c'est un coin donc maintenant la partie, la vision artificielle donc la conclusion c'est considérant calculatoire nous avons que le traitement d'image sur les pixels est très coûteux quel est le temps raisonnable de calcul ? est-il acceptable de travailler à demi-résolution ? il y a d'autres références intéressantes sur la vision donc c'est un CV online il y a d'autres cours sur la vision ou qu'il y a des documents expliqués comme le cours bien détaillé donc lehna, c'est la fin de la vidéo je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo Inch'Allah !